salut tout le monde j'espère que vous allez bien ici Sofiane bon petit retour de vacances donc dernièrement j'ai pas pu beaucoup beaucoup poster même pas du tout durant ces deux voire trois semaines tant que je sorte la vidéo car j'étais en congé j'étais en vacances et voilà donc c'était un peu voilà c'était un peu compliqué pour moi de poster en plus dernièrement je vous invite à aller voir mais je passe un peu plus de temps maintenant finalement sur tik tok donc mon profil sur mon compte sur tik tok et mon compte sur tik tok je vais y arriver les gars est disponible dans ma description en bas dans ma bio donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur des vidéos mais pas spécialement que de jeux vidéo un peu tout peut tout n'importe quoi plus n'importe quoi que tout mais voilà bref on va passer aux choses sérieuses alors j'avais vraiment un doute de pouvoir faire une vidéo car là ce que la vidéo que je vous fais c'est compte rendu tout ce que j'ai chopé au mois de juillet sauf que fin juillet j'avais quasiment rien j'ai chopé un jeu ou deux je crois et j'ai tout chopé d'un coup en même temps l'espace de deux jours donc je suis quand même plutôt content alors là tout est du micromania du vinted il ya du cash franchement ça va j'ai fait des rentrées au delà de ces rentrées il ya des jeux qu'il faut que je nettoie il ya des jeux aussi qu'il faut que je remet je mette sur mon application d'ailleurs c'est toute ma collection faut que je mette sur mon application mais ça c'est encore un autre sujet bref les gars on va passer à la vidéo tout de suite alors pour ce que j'ai chopé on va peut-être commencer par micromania enfin pour micromania j'ai chopé ça exactement alors il ya quoi il ya j'ai chopé the escape 2 et killer and stein les deux à 10 euros donc il y avait un jeu acheté un jeu gratuit donc ça m'a fait deux à 10 euros comptant j'ai pas la console mais je compte bien de la prendre donc voilà ça me fait toujours ça ensuite pour un euro pièce c'est affiché deux euros mais j'ai eu un euro pièce et chopé ventalia hills donc voilà une euro pièce ainsi que beach et battle chasse donc voilà content ensuite j'ai chopé sur ps4 j'ai chopé à l'édition des wad donc avec le steelbook de code veine donc sous blister alors pour du micro on a quand même des gars c'est rare ouais celui-là ici sur le mister donc je suis quand même content mon mister un peu abîmé par contre mais ça c'est pas très très grave mais ouais je peux et code veine donc je suis quand même content voilà pour micromania bah c'est tout je vais passer maintenant à ce que je choper sur vinted j'ai chopé à l'eau sur vinted à un peu moins de 29 euros avec les frais de port j'ai payé 28 euros 80 frais de port frais vinted tout 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 compris j'ai chopé tout ça alors il ya un jeu psp des jeux oui un jeu wii ou en pompée jeu psp le premier c'est test drive illimited je suis quand même content bon la boîte est abîmée j'ai pas faite sont mais ouais la boîte était bien même dans son profil est affiché abîmé mince j'ai fait tomber donc j'ai encore plus abîmé ensuite il y avait résident evil darkness chronicle content avec notre site c'est tout alors je crois que de moi il y avait deux jeux un peu rayé j'avais hésité à faire une réclamation après je serai laissé tomber j'avais déjà bien bien gratter les mecs sur l'eau donc après je me suis dit est tombé je n'ai pas à faire réclamation ensuite surtout que les jeux étaient ils sont rayés mais pas de ouf vraiment très j'ai à tous les jeux sont nickel sauf deux jeux qui sont un peu rayé donc après je serai laissé tomber après ensuite resident evil 0 donc super content par contre cela je suis un peu dégoûté car il n'y a pas de notice donc ça j'ai un peu d'aigle sans notice mais bon tant pis ça fera ce sera comme ça ensuite résident evil premier du nom le 1 on refait donc content de tisser tout par contre souci ensuite résident evil 4 la version oui édition c'est pas du tout la meilleure version recrime la version sa version si je me trompe pas à gamecube d'air ils vont rééditer le jeu sur un ps5 donc voilà et ensuite pour finir un jeu oui ou je compte content c'est captain toad très dur très coeur alors ça je suis content de l'avoir ce que je oui ou ça c'est plus rare et même le code pink a pas été gratté et et ouais c'est bon c'est pas aussi rare que les jeux ps vita mais ça commence à être rare donc voilà tout ça pour 28 euros 80 sur mi tête avec les frais de port compris tout 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 la totale ensuite je suis parti un easy cash à mangeron dans le 91 c'est pas très loin de chez moi donc ça va il y avait des promos mais pas grand chose avait un bac de promo donc j'ai pris dans le bac j'ai pris quatre jeux à dix balles est vraiment par contre les quatre jeux ce qui est bien c'est que je ne savais pas et en excellent état franchement très bon état les quatre jeux par le premier à battlefield de nos comptants complet nickel tout est nickel ensuite overdrive un jeu de course complet nickel il ya même avril et gail et même le il ya même le truc de l'époque le mec à imprimer de jeu vidéo point com dans le goût du vidéo pas comme à l'époque il était un peu était un peu à l'ancienne enfin il est plus maintenant non plus donc voilà donc overdrive à il y avait dans overdrive il y avait sky odyssey voilà et ensuite pour finir dans ce lot 10 euros il y avait jet ion gp un jeu de course futuriste voit pas voiture mais mais avion voitures les gars pareil non du moins à quelque chose près donc voilà tout ça pour dix balles quand même content ensuite je suis parti à easy cash non happy cash un pic cash de coin d'orléans à tchessey exactement et je suis revenu j'ai acheté pas mal de jeux et ça tout était à moins 30% je suis quand même content j'ai chopé j'ai chopé tout ça en gps 1 que de gps 1 bon c'est pas des jeux de ouf mais ces jeux que j'avais pas tous les jeux vidéo là bas sur l'applic cash tchessey était à moins 30% bon après ce qui est dommage c'est que la vendeuse qui m'a vendu ça n'était pas très aimable était vraiment désagréable voilà bon pas vraiment calculé mais bon je pense que devrait faire un petit stage de comment parler aux clients et autres parce que franchement bon moi je suis pas du tout le commerce mais mais je sais que de la manière qu'elle s'adressait à des clients et même à moi des choses qui se font pas bon après moi je passe et à travers et je m'en fous un peu tout ça mais voilà quoi je pense que c'est important de savoir surtout qu'en plus tout ce qui est cash appliquage et z cash tout ça je pense qu'il doit faire un peu de sortes clientèles car maintenant ils sont frappés 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 de plein fouet par par la vente sur internet comme marketplace le bon coin vinted enfin tout ça quoi donc je pense que voilà quoi c'est s'ils veulent rajouter de la valeur ajoutée à leur vente faut quand même être sympa donc voilà l'application de chez site est pas terrible pourtant j'ai fait un appicage a pas longtemps à flair qui lui s'est très très bien passé mais qui s'était cool et tout franchement c'est nickel mais sur chez 6 c'était pas c'était pas ouf bref passons donc des jeux que j'ai rentré à quoi il ya le premier super cross 98 et surtout sont très bon état il ya des jeux qu'elle vendait que je devais prendre que finalement j'ai pas pris d'ailleurs ça l'a fait chier de les sortir pour que je vérifie mais bon c'est comme ça moi je prends pas des jeux s'ils sont rayés j'ai pas pris parce qu'ils étaient bien rayés malgré le prix je me suis dit je vais pas les prendre ça rien s'ils sont rayés quitte au bout d'un moment je me suis dit ce que j'ai récupéré prendre des boîtes après je me suis fait non tant piche donc voilà celui ci est affiché à base à 2 euros donc je sais pas comment ça m'a failli 2 euros moins 30% ensuite il ya eu disney dinosaure en état nickel complet aussi je suis quand même content notice y'a même la pub d'époque avec l'adresse de qu'on soit d'attache pourquoi orly ville je sais pas quoi bref donc voilà je suis quand même content celui ci de base était à 2 euros aussi moins 30% ensuite du shérif fait moi peur 3 euros celui ci de base donc ouais il est complet moins 30% 3 au moins 30% ça fait ça fait quoi ça fait de la 30 centimes de moins non je suis un ouf moi c'est pas 30 centimes de moins si c'est 30 centimes de moins j'ai même pas je sais même pas on s'en fout ensuite rapid racer ensuite les gars j'avais kiffé à époque car époque j'avais grave joué en démo j'avais pas version complète mais j'ai passé du temps en démo j'ai bien aimé rapid racer il était à 5 euros alors je suis là je sais pas si c'est un bon jeu de base à l'époque car à l'époque j'étais pas trop regardant sur la qualité des jeux moi j'ai bien aimé donc suite à celui c'est à 5 euros moins 30% ensuite est ce combat 3 idm moins 30% tout était à moins 30% complet et celui-ci était à 5 euros moins 30% là et ensuite le must redresser type 4 versant platinum en toutes les langues avec sa grosse notice j'ai fait faire une dinguerie donc ouais celui ci il était à 10 euros moins 30% donc voilà donc on a tous à épicach de chez ci à 18 80 voilà donc ouais j'ai chopé pas mal de jeu ce mois ci je suis même content malgré malgré que ça commence à se calmer un peu mais rentrer du jeu vidéo ça se calme un peu nous quoi bon je sais pas ce que vous échappez vous n'hésitez pas à t'abonner à liker bien évidemment à me dire ce que tu penses que j'ai chopé les prix n'hésite pas à rejoindre mon tik tok qui est en bas de la description je suis régulièrement des vidéos dessus comme c'est super rapide y'a pas de montage et tout enfin c'est des montages très 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 rapide donc c'est beaucoup moins compliqué pour moi sur tik tok que sur que sur youtube mais bon voilà donc voilà pour rappel j'ai chopé tout ça je veux remettre tout en contexte tout c'est pas évident les gars j'ai chopé tout ça j'ai fait une dinguerie je crois voilà bon en tout cas les gars je vous dis à très bientôt bye ciao tout le monde